Chers amis, bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le prochain livre d'Alain Pascal. Enfin, vous l'attendiez tous, le prochain livre d'Alain Pascal, dans notre maison d'édition du Verbeau. Vous voyez actuellement la couverture qui s'affiche, avec un titre pour une révision totale de l'histoire. Et c'est un livre, je vous préviens tout de suite, qui vous fera l'effet d'une bombe atomique, comme pour ma part quand je l'ai lu, quand je l'ai reçu de la part d'Alain Pascal. Et j'ai évidemment tout de suite accepté son édition, tellement ce livre est pour moi important. Alors il est important à deux titres, enfin plus de titres que ça évidemment, mais à deux titres en tout cas en introduction, parce que d'abord ça peut être une porte d'entrée dans l'œuvre d'Alain Pascal. C'est-à-dire que souvent on me demande par quel livre commencer. Alors vous pouvez commencer selon moi par deux livres qui sont sortis chez nous, par le tome 2 de l'intelligence du christianisme, qui est une très très bonne porte d'entrée, et puis qui est pour moi le grand livre, le chef-d'œuvre absolu d'Alain Pascal. Et par celui-ci, parce qu'il fait aussi œuvre, je trouve, d'introduction. Et là où il est aussi intéressant, c'est qu'il débute une nouvelle collection, puisque vous savez qu'Alain Pascal a plusieurs collections, et il va dérouler comme ça plusieurs tomes dans ses collections. Et là c'est une collection, moi, qui va évidemment me passionner en tant que lecteur, d'abord et aussi bien entendu en tant qu'éditeur, qui est une collection qui s'appelle Essai anti-moderne et contre-révolutionnaire. Essai anti-moderne et contre-révolutionnaire. Donc là c'est le tome 1. Je répète le titre, pour une révision totale de l'histoire, et un sous-titre important, faire table rase de la table rase. Donc je crois que le ton est donné par ces titres. Le livre est disponible à partir de maintenant en pré-vente, exclusivement sur notre site édition duverbeau.fr. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Le livre sera disponible absolument partout, à partir du 20 novembre. Là, on a validé le BAT cette semaine. Il est parti à l'impression. Alain Pascal sera en conférence, je vous le dis dès maintenant, le 30 novembre à Paris. Donc réservez votre date le 30 novembre à Paris. Et le 30 novembre à Paris, il sera également en dédicace justement à la librairie française. Et le soir, il sera en conférence avec l'association Sainte-Geneviève. On reparlera de tout ça évidemment sur nos réseaux. Restez connectés à Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Et vous aurez toutes les informations. Donc là, je n'ai pas le livre en main, mais vous avez, encore une fois, je vous la remets à l'écran, la couverture, très très belle couverture encore une fois. Et donc, si vous voulez bien, on va faire un petit tour de la table des matières que vous voyez également en même temps que moi. Et donc, qui commence par un avant-propos important, une révision totale ou presque. Et il y a plusieurs choses à retenir de cet avant-propos. Tout d'abord, c'est le fait qu'il faut réviser l'histoire, sinon l'histoire va disparaître, la véritable histoire va disparaître. Et nous, nous disparaîtrons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'histoire à ceux qui veulent nous détruire. Nous devons nous emparer de notre histoire avec un grand H. Et pour ça, nous avons besoin, entre autres, de ce livre d'Alain Pascal. D'abord, l'histoire ne commence pas avec la révolution. C'est ce que, malheureusement, nos têtes blondes et autres apprennent dans nos écoles. C'est-à-dire que l'histoire de France commence avec la révolution. Et même, on peut dire, l'histoire du monde conscient démarre avec la révolution. C'est un mensonge. Et Alain y revient de manière tout à fait légitime. L'histoire ne commence pas non plus avec l'écrit. Ça, je ne vais pas en parler. Je vous laisserai lire. La révolution fait table rase de la civilisation chrétienne. Et là, on comprend le sous-titre d'Alain Pascal. Il faut faire table rase de cette table rase. C'est-à-dire qu'il faut renverser la table de ceux qui ont renversé la table de la vérité. Un petit message d'espoir avec les dictatures n'ont qu'un temps. Ensuite, une introduction générale. Les temps modernes sont une parenthèse tragique de l'histoire. Donc là, c'est très important, puisque Alain revient notamment sur l'aspect religieux de l'histoire. On ne peut pas comprendre l'histoire en dehors de son aspect religieux. L'histoire n'est pas politique, mais religieuse. La révolution est une révolution qui fait table rase du sacré avec un S majuscule. C'est-à-dire que la révolution va remettre un autre sacré, qui est un sacré inférieur, sur le devant. Et c'est un sacré, on peut dire satanique, n'ayons pas peur des mots. Et qui va non plus se baser sur le sacrifice de Dieu, mais sur le sacrifice sanglant des hommes. Et un historien ne peut pas écarter l'hypothèse biblique. Et ça, c'est toute la base de travail qui vous est résumée d'Alain Pascal. C'est qu'Alain Pascal, en historien total, comprend bien que l'histoire ne peut pas se passer de la Bible. En général, les historiens se passent volontiers de la Bible en disant que c'est un mythe. Je vous conseille mon livre sur René Girard pour comprendre pourquoi ce n'est pas un mythe. Et donc il faut utiliser également la Bible quand on utilise, quand on étudie l'histoire. Ensuite, la première partie, de l'origine à la révolution. Donc là, les temps pré-chrétiens. Une synthèse magistrale de la part d'Alain. L'homme et le cosmos, donc vous avez l'humanité à deux origines possibles. L'homme primitif est plus intelligent que l'homme moderne. Ça fera mal à beaucoup, mais c'est la réalité. Et notamment dans son rapport au sacré, justement. Quelle que soit la tradition primordiale, l'histoire ne commence pas à Sumer, mais avec la Genèse. Donc là, Alain nous montre vraiment en quoi la Bible est importante. Je suis obligé de passer évidemment sur plein de choses. L'histoire commence avec l'histoire sainte. Ça, c'est très important. La deuxième, le grand deux de cette première partie. Les civilisations traditionnelles pré-chrétiennes, progrès et mythes. Donc là, c'est encore une partie extrêmement importante. Les civilisations de l'Antiquité païenne sont mythologiques. D'étranges réminiscences symboliques. Avec donc la Chine, le taoïsme, au communisme, l'Inde, le néant et la culture de mort. Alors, toute la théologie égyptienne, les rapports, les apports de l'Occident et vraiment ce qui va changer avec l'Occident. Et cette troisième partie, la philosophie mais aussi la démocratie ont détruit la civilisation grecque. Ça, ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Je pense notamment à certaines personnes qui pensent que le RIC et que plus de démocratie nous sauvera. Alain Pascal nous montre que c'est faux. Notamment avec l'échec grec et la Renaissance. Une partie sur philosophie et mythologie très importante. La démocratie et la défaite de la Grèce face à l'Orient. C'est-à-dire qu'il nous explique que c'est une forme de fin de la force occidentale par cette démocratie qui finalement va mettre à égalité le père et l'enfant, l'aristocrate et le tout-venant. La quatrième partie, le cosmopolitisme d'Alexandrie et la question juive. Je ne parlerai pas de cette partie. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà été démonétisés. Et encore, YouTube nous a dit, encore un dérapage, comme ils disent. Et la chaîne peut sauter. Donc je vous laisserai lire cette partie. C'est une partie évidemment primordiale. Chapitre 2. L'ère chrétienne jusqu'à la Renaissance. Donc là, on va vraiment insister sur l'intelligence du christianisme. Cette intelligence du christianisme, évidemment, qu'on voit à travers les évangiles. Mais qu'on voit aussi avec le rapport avec le sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice du Fils de Dieu. Qui est le plus grand événement de l'histoire. Et qui va permettre cette intelligence du christianisme de se dérouler au fil des siècles. Et de proposer une anthropologie positive. Avec une possibilité de paix. Et une possibilité de fin du sacrifice humain. La deuxième partie, c'est la guerre des gnoses. Qui commence avec une pré-cabale. Donc Alain revient sur une synthèse. Vous voyez vraiment qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans ce livre. Et que ça peut être le livre d'introduction au travail d'Alain Pascal, finalement. Donc il revient sur la cabale qui ne s'appelle pas encore la cabale pour les historiens. Mais Alain Pascal a proposé le concept de pré-cabale. Donc il nous explique comment et pourquoi il peut en arriver à cette conclusion. Donc il va parler évidemment de la gnose, du talmud, de la cabale, de l'orient avec l'islam, etc. Partie importante mais que je ne peux pas développer. Le grand 3 de la gnose et du talmud à l'islam. Ouvert le Moyen-Âge en Orient. Également, je ne peux pas en parler plus que ça par rapport aux algorithmes. Je ne veux pas que la chaîne saute. Mais c'est une partie en quoi toutes les parties sont importantes dans ce livre. Mais vous verrez que ça ne fera encore une fois pas plaisir à tout le monde. Mais Alain va vraiment au bout des choses. Et encore une fois, bravo à lui pour son courage. Chapitre 4, la civilisation de l'Occident chrétien est investie d'une mission eschatologique. D'où l'invention du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on va voir l'historien, le faux historien, celui qui est à voix au chapitre actuellement, a créé le concept de Moyen-Âge pour la civilisation chrétienne. Qui était une civilisation très positive. Pour justement dire que c'était un âge des ténèbres. Un âge sombre. Et qu'il fallait oublier tout ce qu'avait créé la civilisation chrétienne. Et Alain nous montre en quoi tout ceci est faux. Et tout ceci est manipulé par les historiens. Chapitre 5, la grandeur des francs ou vers l'apogée occidentale des temps féodaux. Donc là on a vraiment la grande lumière qui a été l'âge féodal. Avec évidemment le baptême de Clovis. La vraie renaissance carolingienne. Peu de personnes en parlent et Alain a le courage d'en parler. Les temps féodaux ne commencent pas au 9e siècle. Et ne se terminent pas au 12e. Donc il remet vraiment l'histoire à l'endroit pour de vrai. Ensuite chapitre 6, l'occident chrétien résiste jusqu'à la cabale au 12e siècle. Et même un peu plus. Donc là il nous explique comment est-ce que l'occident va résister à l'emprise de l'Orient sur lui-même. Notamment par les croisades. Et par la scolastique bien évidemment. Donc ensuite chapitre 7, c'est tout à fait logique, de la cabale à la renaissance. Tout de même quelques points très très positifs qui restent dans notre Europe. Avec notamment le règne de Saint Louis qui est une apogée culturelle. L'Europe cistercienne des cathédrales. La scolastique qui est une cathédrale de la pensée. Et ensuite Alain va nous parler du Zohar qui mène aux lumières et au gauchisme. La culpabilité des templiers. La guerre de Cent Ans. Et la chute de Constantinople qui est évidemment une grande tragédie. Le chapitre 3, je vais essayer d'accélérer un peu. Mais le chapitre 3 de la renaissance à la révolution. Avec deux formes de renaissance pour la première partie. Et les deux humanismes très importants. Ces deux formes de renaissance et ces deux humanismes. Le complot renaissant, l'argent et la cabale. Je n'en parle pas. Vous comprendrez exactement pourquoi. Le troisième chapitre non plus. Je ne peux pas en parler. Je vous mets les titres à l'image pour ceux qui nous regardent sur Youtube. Je ne citerai même pas le titre. Vous regardez par vous-même. Chapitre 4, le complot humaniste et la révolution protestante. Partie très importante parce qu'on voit vraiment. Voilà, ça c'est le don vraiment d'Alain Pascal qui est un vrai historien. Parce qu'il nous montre les points d'achoppement. Et surtout, comment est-ce que l'histoire avance pas à pas. C'est-à-dire que les choses ne se font jamais du jour au lendemain. Il y a toujours des intermédiaires et des truchements. Et Alain Pascal nous les décrit de manière tout à fait claire et tout à fait limpide. Donc évidemment, dans cette partie sur le protestantisme, le XVIe siècle anticatholique par la faute d'Erasme, mais aussi de Luther. Je passe sur certaines choses. Je vous montre encore certains titres que je ne peux pas citer. Des choses qui ne font pas plaisir à tout le monde, mais vive Charles Quint, honte à François Ier, évidemment, pour son alliance avec les ottomans, contre Charles Quint pour récupérer le trône, le trône impérial. Le complot humaniste en France, avec encore une fois des choses que je ne peux pas citer. Chapitre V, les protestants sont coupables des guerres de religion. Ça, c'est important à comprendre aussi qu'on arrête enfin de nous bassiner avec la Saint-Barthélemy qui, comme nous l'explique Alain, a sauvé la France. Voilà, la Saint-Barthélemy a sauvé la France, n'en déplaise, parce que les catholiques sont les principales victimes des guerres de religion. Le chapitre VI, le siècle des Roses-Croix, qui est une des grandes spécialités d'Alain. Donc, on a Louis XIII, qui est un grand roi avant le roi Soleil, qui est un vrai grand roi, donc avant Louis XIV. L'imposture du rationalisme moderne, bien évidemment, des figures de la science et de l'ésotérisme. Le libéralisme, qui est la première des quatre gauches. Très important à comprendre que le libéralisme n'est pas de droite mais de gauche, à son origine. Et l'histoire secrète de la crise de la conscience française, où là Alain se base sur l'excellent livre de Hazard, qui s'appelait « La crise de la conscience française ». Le chapitre VII, le siècle des ténèbres, évidemment, avec le siècle qui mène à la Révolution française. Avec la bascule de 1717, évidemment, avec la franc-maçonnerie. L'importance de l'encyclopédie. Et le siècle de la chute. Ensuite, la conclusion de la première partie, du péché originel à la Révolution. Deuxième grande partie, il y a deux grandes parties dans ce livre. « La Révolution, la tragique parenthèse moderne et le retour au primitif ». Très important à comprendre, c'est que ce qu'on appelle le progrès est en fait un gigantesque retour en arrière. Et nous mène à vivre comme les hommes primitifs. C'est ce que j'avais expliqué aussi dans mon livre « Ce sang qui nous lit ». Que vous pouvez lire sans aucun problème en parallèle avec le livre d'Alain. « L'introduction, ouvrir le procès de la Révolution pour en finir avec les temps modernes ». Ça, c'est le grand combat d'Alain Pascal. Et puisse Dieu l'entendre. Chapitre 1, les désastres de la Révolution. Donc, on repart sur la Révolution avec cette Révolution qui n'est pas française, mais qui est un complot maçonnique. Et donc, Alain revient sur tous ces points. Chapitre 2, la Révolution a fait le malheur de la France avant le reste du monde. On voit vraiment l'importance de la nation française pour le pire et le meilleur. C'est-à-dire que quand nous sommes conduits par Dieu, enfin, quand nous acceptons d'être conduits par Dieu, eh bien, nous sommes la lumière du monde et nous pouvons rendre le monde meilleur. Et quand c'est l'inverse, eh bien, le monde en pâtit. Le grand chapitre 2, le stupide 19e siècle, ou du romantisme au socialisme. Vraiment, j'attire votre attention sur la qualité des thèmes abordés par Alain Pascal qui ne sont traités par personne d'autre que lui. Il faut vraiment le lire, il faut soutenir son travail. Vraiment, je vous le redis, prenez le livre dès maintenant en pré-vente. Vous l'aurez avant tout le monde, vous serez livré avant tout le monde, avant qu'il soit en librairie. Et allez rencontrer Alain Pascal, allez discuter avec lui, allez vous faire dédicacer ses livres. « Nul n'est éternel et profitons le plus possible de son travail. » Donc là, le chapitre 1, la restauration est une parenthèse entre l'Empire maçonnique de Napoléon et la République du Grand Orient. Alain revient sur le fait que Napoléon était franc-maçon ou pas, il y a toujours un débat. Et Alain Pascal a la preuve, et je l'ai vérifié avec lui, de l'appartenance de Napoléon à la franc-maçonnerie et peut-être même à plusieurs loges. Les choses qui m'étaient pour moi un peu, je pensais que c'était un peu un fantasme, mais non, c'est une réalité. Et donc Alain nous le prouve et nous montre en quoi ça a un impact sur l'Empire. Chapitre 2, le romantisme ou vers les deux socialismes. Donc il y a des rapports, je ne peux pas aller trop en profondeur aussi pour les mêmes sujets, mais il y a des rapports entre l'Orient et le romantisme et les deux socialismes. Le grand chapitre 3, le monstrueux XXe siècle et le mondialisme capital-socialiste. Vraiment Alain fait un travail de synthèse très impressionnant. Il montre que le socialisme et le capitalisme travaillent main dans la main. Dès le premier chapitre qui s'intitule Le mondialisme et capital-socialiste, le capital-socialisme met fin au capitalisme national. Et Alain est dans la subtilité. C'est-à-dire qu'on comprend en le lisant que ça ne sert à rien d'être anticapitaliste, antilibéral, anti-ceci, anti-cela. Tout dépend à quoi sert le capitalisme. Si c'est un capitalisme national, pourquoi pas ? Mais si c'est un capitalisme socialisant, socialiste, non. Si c'est un capitalisme mondialiste, non. Et il nous montre bien que le mondialisme inclut les communistes. Chapitre 2, réviser l'histoire du XXe siècle est un préalable à la renaissance de la France. Donc Alain Pascal revient sur la première guerre mondiale, bien évidemment. Je ne peux pas tout vous raconter non plus, mais il remet l'histoire à l'endroit et ça ne fera encore une fois pas plaisir à tout le monde. Mais il est important, même, j'allais dire, pour les gens qui ont des préjugés, d'aller creuser un peu dans ce que nous raconte Alain Pascal. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout, mais vous pourrez au moins réfléchir. Ensuite, chapitre 3, la chute vers le mondialisme ou comment la Vème République a détruit la France. Donc vous voyez qu'Alain Pascal promulgue une critique vraiment acerbe du général de Gaulle. Il n'y a pas tant de choses que ça de positif pour Alain Pascal avec le général de Gaulle. Et tout ce que raconte Alain est vrai, c'est-à-dire que les faits sont là. C'est vrai que c'est le général de Gaulle qui donne certains ministères et certaines choses aux communistes, par exemple, ce qui pose un énorme problème. C'est vrai que c'est le général de Gaulle qui remet la franc-maçonnerie à l'honneur, alors que la franc-maçonnerie était interdite. Donc ça, ce sont des choses que je connaissais déjà, mais qui sont très importantes. Mais dans cette partie, il y a des choses très importantes. C'est que la Vème République était peut-être un moindre mal à l'époque, mais c'est un mal. Le moindre mal reste toujours un mal. Et on ne peut pas sauver la France avec la Vème République. Il faut refaire du catholicisme la religion d'État. C'est une obligation. Sinon, nous disparaîtrons. Faut-il espérer en l'Europe ? Là, on va rentrer dans des choses qui nous concernent maintenant, avec vers la guerre des banlieues. Et la France sera-t-elle sauvée par l'Europe ? Chapitre 4, dans la suite du XXe siècle, le XXIe siècle commence mal, mais, première partie, résister à la dictature mondialiste pour vaincre le diable. Donc là, nous sommes vraiment dans l'époque actuelle avec des parallèles avec notre histoire. Nous nous rendons compte qu'effectivement, les catholiques ont toujours été méprisés, conspués et attaqués par les ennemis du Christ. Donc ne nous plaignons pas. C'est un peu ce que je retiens, moi, de l'appel d'Alain dans ce chapitre. Arrêtons de nous plaindre et agissons. Nous avons l'exemple de la résistance des catholiques pendant la Révolution, par exemple. Ensuite, Alain va dans le concret dans l'Europe, l'Europe mondialiste et antichrétienne, la guerre froide et la fausse chute du communisme, les droits de l'homme, religion du mondialisme, la cabale, la théosophie et le new age ou l'imposture mystique, la dictature de la science et le filet numérique. Donc là, nous sommes sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la déshumanisation et le socialisme, l'éternel retour, androgynie primordiale et cosmopolitisme. Ensuite, chapitre 2, enfin partie 2, le retour au primitif ou vers la fin des temps modernes. Et là, nous avons, pour finir le livre, un choix qui s'offre à nous. Soit nous disparaissons par la souffrance, dans la souffrance et par la souffrance, soit nous nous sauvons et peut-être que ce sera aussi dans la souffrance. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. La Vème République va vivre la guerre des banlieues. La reconquête ne peut être que catholique. Le XXIe siècle commence par une dégénérescence, bien évidemment. La primitivisation et le sacrificiel mondialiste, donc là, on est dans des sujets très très lourds, mais qui sont réels, c'est-à-dire que les... On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza, le sang coule, le sang coule beaucoup. La Troisième Guerre mondiale peut-elle être encore évitée ? La Troisième Guerre mondiale sera raciale et religieuse. Voilà, Alain Pascal ne nous... Comment dire ? Ne nous brosse pas dans le sens du poil. Il nous... Il nous oblige à réagir. La conclusion de la deuxième partie. À quand l'apocalypse ? Une apocalypse politique. Et si l'apocalypse politique était un prélude à l'apocalypse ? Avec un grand A. Là, je vous laisserai lire. Ce sont des réflexions qui ne peuvent pas se contenir dans une vidéo YouTube. Ensuite, la conclusion générale. Clore la tragique parenthèse moderne. Encore une fois, le grand... La boucle est bouclée. Le grand combat d'Alain est, encore une fois, que Dieu l'entende. Donc voilà, chers amis, pour ce tour d'horizon de la table des matières du livre d'Alain. Donc je répète qu'il sort le 20 novembre partout. Et il est commandable sur notre site dès à présent. Et en pré-vente, donc jusqu'au 20 novembre. Et ensuite, absolument partout, à partir du 20 novembre. Merci de nous avoir suivis jusque-là. C'est une vidéo un peu longue, mais le livre d'Alain fait 400 pages. Il est très riche. Je n'ai pas pu vous le montrer, mais je vous remets le visuel maintenant. Je vous souhaite une bonne lecture. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada